Nous l'avons rencontré il y a quelques minutes dans un café du centre-ville de Lille, à la veille de son concert au Colisée de Roubaix. L'Oni Saïd Mengelet est l'un des piliers de la chanson traditionnelle berbère. Il est originaire de Kabylie, originaire d'un pays déchiré par la violence, et il hésite entre la révolte et l'espoir. On peut appeler ça la balade du tueur. C'est un tortionnaire qui se remet en question, qui s'interroge pourquoi il tue. Et il fait son autokinétique. Ce n'est pas par hasard que vous chantez ça ? D'après vous. On a connu la période d'un peu d'insouciance, ensuite la période de la fameuse chape de plan, et puis l'espoir, et puis là, la déception après l'espoir. Et le re-espoir et tout. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans dix ans, quelles seront les paroles de vos chansons dans dix ans ? Je n'en sais absolument rien. J'espère que mes chansons seront moins pessimistes. Et le re-espoir, après trés, on a connu la métallaire.